Plus jeune fils de Finwë, frère de Fingolfin et demi-frère de Fëanor, aujourd'hui nous allons enfin parler de Finarfin. Finarfin est né à Valinor en 1230 des années des arbres. Il est le plus jeune des cinq enfants de Finwë, le grand roi des Noldor. La mère de Finarfin était Indys, la deuxième femme de Finwë, que ce dernier a épousé après la mort de Myriel. Les frères et sœurs de Finarfin étaient Findys, Fingolfin, Irime et tandis que son demi-frère était le grand seigneur des elfes, Fëanor, que vous connaissez bien. Fëanor désapprouvait le second mariage de son père et n'avait que peu d'amour pour Indys et ses enfants, bien que Finarfin faisait tout son possible pour rester toujours hors ou le plus loin possible des conflits. En 1280, Finarfin épousa Éarwen, fille d'Olwë, roi des Teleri de Valinor. Ils eurent quatre enfants qui étaient Finrod, Engrod, Aegnor et Galadriel. Oui, celle-là, celle que vous connaissez de Galadriel. La mère de Finarfin était des vagnards et il hérita de ses cheveux blonds qu'il transmis à tous ses enfants. Les elfes de la maison de Finarfin étaient uniques parmi leurs parentés qui avaient les cheveux foncés. C'était donc une spécialité. En 1495, de l'âge des arbres, Melkor détruisit Telperion et Lauréline, massacra le père de Finarfin et vola les Silmarils de Fëanor. Enragé, Fëanor vint dans la ville de Tyrion sur Tuna et convainquit beaucoup de ses proches de quitter Valinor pour la terre du milieu afin de récupérer les Silmarils et de vaincre Melkor qui l'appela dès lors Morgoth. Fëanor était un orateur charismatique mais Fingolfin et Finarfin étaient impassibles. Cependant, ils suivirent eux aussi leurs demi-frères, davantage pour leurs enfants qui acceptèrent avec empressement sa cause que par réelle envie personnelle. Les Noldor suivirent Fëanor et Fingolfin et Finarfin dirigeèrent les arrières du voyage. Ils n'ont donc pas participé à la première tuerie à Alqualande ou ne connaissaient pas la véritable cause à l'époque. Alors qu'ils remontaient à la côte d'Araman, le vala Mandos leur apparut et prononça le destin des Noldor. Finarfin, consterné et plutôt effrayé par la prophétie et qui envisageait déjà de revenir à cause de la tragédie du massacre du peuple de sa femme à Alqualande, revint à Valinor avec un petit groupe de son peuple. Ses fils cependant n'abandonnèrent pas les fintes de Fingolfin, qu'ils aimaient et ils continuèrent tous leur voyage. Finarfin est finalement arrivé sur la terre du milieu, dirigeant les Noldor restés à Valinor dans la guerre de la Grande Colère, à la fin du premier âge. Le plus beau et le plus sage des fils de Finwë, il dirige probablement encore les quelques Noldor restant à Valinor depuis Tyrion. Le nom que son père avait donné à Finarfin était Arafinwë, qui en quenya signifie le noble fils de Finwë. Le nom que sa mère lui donna était Ingoldo, ce qui signifie le Noldo, un éminent dans la parenté, qui est également devenu le nom que sa mère donna à Finwë. Le nom Finarfin est la version sindarinisée de son nom Arafinwë. Finarfin est rare parmi les hauts elfes qui sont restés dans les terres immortelles, car il est surtout connu sous son nom en Sindarin, une langue indigène de la terre du milieu. D'autres hauts elfes qui sont restés sur place sont surtout connus sous leur nom en Quenya ou en Telerin. Mais les deux frères de Finarfin sont partis en exil, ce qui fait que tous deux ont été largement rappelés par des noms Sindarin et aussi que le nom de Finarfin est structuré de manière très similaire à celui de son frère Fingolfin. Voici pour l'épisode sur Finarfin. Mais pour l'épisode suivant, je vous laisse me poser des questions dans les commentaires. Il portera sur les trolls. J'y répondrai en fin de vidéo. On essaie des nouvelles choses. Si ma vidéo vous a plu, je vous laisse liker et partager si vous le souhaitez. Et vous pouvez me soutenir sur Tipeee aussi, ça me ferait énormément plaisir. Alors je vous dis à bientôt au de la terre du milieu. Ciao !